Hey tout le monde, c'est MisterMemu et j'espère que vous allez bien. Je vous avais prévenu lors de ma vidéo sur mes jeux sur la PS3 que je ferai une vidéo sur G-Stars Victory Versus car c'est un grand coup de coeur pour moi et j'ai envie d'en parler là, tout de suite et c'est parti. C'est en mars 2014 que débarque G-Stars Victory Versus au Japon suite au jeu Jump Ultimate Stars sur DS qui est malheureusement sorti qu'au Japon. C'est un concept assez simple, du genre à la Smash Bros, une réunion de héros de divers mangas et les faire s'affronter. Après un an à sa sortie au Japon, il arrive en Europe et en Amérique. 50 personnages présents, d'où 38 persos jouables et les autres de soutien qui sont bien sûr issus des plus grands shonen de tous les temps dans Jump Magazine. On peut y trouver Senseïa, Dragon Ball, Okutonoken, Naruto, One Piece, etc. Ce jeu a été un plus grand rêve pour tous les fans, quoique du fanservice. Comme vous pouvez le voir, les arènes sont en 3D et on kiffe ça. Du 2 contre 2 pour chaque équipe dont un ajout de personnages soutient. La victoire appartiendra à l'équipe qui aura affligé 3 KO à ses adversaires. Quand on joue solo, on peut donner des ordres à nos compagnons. Logique, vu qu'on joue seul. Au niveau défense, attaque, etc. Ce jeu respecte chaque univers des différents mangas. Les persos possèdent bien leurs magnifiques attaques. Comme le Kamehameha de Goku, Rasengan de Naruto, parfait. Le jeu est vraiment cool. De plus, les attaques spéciales pour chaque perso se ressemblent un peu, niveau scénaristique. Comme vous avez pu le constater dans certains jeux de combat, la barre d'endurance se recharge en maintenant un bouton pour pouvoir exécuter ses coups spéciaux. Comme par exemple Goku qui peut se transformer en Super Saiyan, mais qu'il ne faudra pas abuser sous peine d'être évanoui et d'être attaqué. Une autre chose existe qui nous permet d'activer un burst final rien qu'en frappant nos adversaires. Entre guillemets, l'attaque finale. Bon, un peu de négatif, les combats sont parfois mous, les arènes beaucoup trop grandes mais classe, des cinématiques inévitables, bref, aussi des explosions qui ralentissent le jeu. Également, après avoir reçu des coups, on est invincible pour un moment. Car l'adversaire qui le subira aura l'opportunité de nous courir après, vous comprenez ? J'oublie pas la caméra qui se pendule dans tous les sens. Certes, c'est agréable qu'on a une bonne vision, mais on peut se faire attaquer à tout moment. Bref, ce jeu propose 4 séries autour de Naruto, Luffy, Toriko et Ichigo. Franchement, les scénarios sont quasi similaires à partir de la 3ème série, t'en as déjà marre. Beaucoup de références au manga qui fait quand même plaisir, l'aventure avance avec un bateau, avec des quêtes, faire des combats ou aussi trouver des objets à partir d'une carte. Au fil de l'aventure, on recrute des personnages et des améliorations. Après, c'est toujours lassant de revivre les choses, les mêmes adversaires. C'est un chantage pour nous pousser à jouer avec tous les persos qu'on n'apprécie pas forcément, car sans eux, on peut pas gagner des points, on peut pas agrandir le magasin, on peut pas acquiert au G-Point qui permet d'acheter les personnages, les objets, etc. Nous terminons sur les combats libres où on peut jouer à deux avec ou sans coopération. Sachez que le mode versus est un coup de cœur du baston. Pour mieux jouer à deux, vaut mieux avoir une télé grand écran. Non, pas le dernier modèle, mais grand. Aussi, on kiffe ça, les combats en ligne, qui malheureusement est peu fréquentable, j'ai remarqué. Et aussi, que le mode aventure d'E-Stars est bien mis en avant. Voilà les potes, une vidéo pour exprimer mon coup de cœur sur ce jeu. Les personnages sont cools et propres aux animés. Les scénarios, good. Les arènes sont classes et l'aventure est excitante. Franchement, je n'oublierai jamais ce jeu, car cela est mémorable pour moi. Un peu comme Mario Kart. Et si vous avez aimé, le like, le partage et l'abonnement. Peace, matane. Sous-titrage ST' 501